Bonjour les MM, celles qui ont marre de la ménopause comme moi. Je suis Albena, j'ai créé marre de la ménopause il y a quelques mois. Donc c'est un site web, YouTube, Facebook, etc. Et en fait, mes chers MM, je voulais vous dire aujourd'hui, la peste qui est la fatigue. Là actuellement j'ai énormément du travail parce que je lance 2-3 projets en même temps et je travaille toute la journée. Et en fait quand je suis fatiguée, je ne suis pas bien sûr en forme et je ne peux pas travailler assez bien. Je voulais d'ailleurs vous montrer la magnifique neige qui neige ici à Meudon. Et je suis sortie justement pour prendre de l'énergie de l'extérieur. Il faut savoir que quand vous êtes un peu rap-la-plat, pas d'énergie, etc. Il n'y a rien de mieux d'aller dans la nature, d'aller dehors, d'inspirer cette énergie qui est dehors. Et d'ailleurs le même principe s'applique à tout ce qu'on mange, à tous les aliments. Il faut le savoir. Alors celles d'entre vous, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui font maintenant l'énergie éthique, Reiki, etc. Moi-même j'ai suivi pendant plusieurs années des cours de Prana Healing. Donc c'est la guérison par les mains. Et en fait, il y a un très bon principe. Mais personnellement j'ai oublié de l'appliquer. Je pense que vous, peut-être que c'est le même cas, je n'en sais rien. Mais il faut en fait tester l'énergie même des aliments que vous mangez. Donc le principe est très simple. On met donc en fait ce qu'on va manger devant nous et on met les mains. Et on essaie de sentir, on fait un petit geste comme ça. Et on fait, on essaie de sentir quelle est l'énergie que l'aliment dégage. En fait, vous allez voir plusieurs sensations. Celles qui ont fait, elles le savent très bien. Vous pouvez avoir un picotement. Vous pouvez avoir une petite chaleur. Une petite pression. Et donc là, vous savez qu'il y a une bonne énergie qui se dégage des éléments. Et c'est très marrant de faire cet exercice avec des aliments qui sont vivants. Les fruits, les légumes, etc. Et puis des aliments qui sont industriels. Des biscuits, des pupitons, etc. Qui sont vraiment, vraiment pas terribles. Et voilà, voilà. Donc ça c'est un très bon exercice. Donc mangez pour avoir la bonne énergie. Bien sûr, si vous êtes fatigué, il faut faire un bilan sanguin. Qui va montrer effectivement qu'est-ce qui vous manque. Est-ce que vous manquez de fer ? Est-ce que vous manquez de quelque chose ? Et l'autre truc qui est archi important, que moi personnellement je négligeais pendant des années, c'était le sommeil. Donc il faut vraiment bien, bien dormir. Et pour dormir bien, il y a plusieurs, plusieurs choses. J'ai fait une vidéo très longue, explicite à ce niveau-là. Mais, mais, une chose qu'il faut vraiment, vraiment appliquer, c'est arrêter tous les écrans. Tablette, téléphone, télévision, etc. Une heure et demie avant d'aller au lit. C'est primordial. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça, s'il y a beaucoup trop de lumière, des choses comme ça qui, autour de vous, ça perturbe la sécrétion de la mélatonine. La mélatonine, c'est la, c'est l'hormone du sommeil. Et il faut l'avoir pour avoir un bon sommeil. Et c'est bien de le faire 90 minutes avant d'aller se coucher. Parce que la mélatonine n'aime pas, n'aime pas la lumière, mes chers, elle m'aime. Donc il faut faire ça. Et puis, bon, dans la chambre, il faut que ça fasse noir. Si vous avez des rideaux, etc. qui couvrent bien, que ça fasse noir, c'est parfait. Voilà, voilà. Donc, moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, pour avoir l'énergie, que j'applique moi-même, et je sens qu'il a quand même un super effet, je parle de ça dans mon programme que je lance incessamment ce peu, qui est sur la fatigue et le sommeil. C'est le programme anti-fatigue et anti-sommeil. Anti-insomnie, pardon, je dis n'importe quoi. Donc, en fait, c'est ça. Testez l'énergie des aliments que vous promez. Et des boissons, d'ailleurs, même chose. Donc, pas d'alcool, tout ça. Franchement, vous mesurez l'énergie, vous allez voir que ce n'est pas terrible. Et le sommeil. Et puis, aller dans la nature. Vraiment prendre cette énergie qu'il y a dehors et qui est juste magnifique. Là, je me promène. Moi, j'ai vraiment, je trouve, la chance de vivre à Medan, sur les auteurs de Paris. Ici, on voit parfaitement bien la capitale. Donc, c'est très, très beau. Et en plus, depuis hier, il neige. Je viens d'un pays où il neige beaucoup en hiver. Et ici, à Paris, j'avais peur que cet hiver, eh bien, on va passer à côté. Eh bien, non. Donc, il y a la neige. Et c'est juste tip, 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 top. Bon, après, il ne faut pas rouler en voiture. Moi, par exemple, je n'irai pas en voiture. Je n'ai pas de pneus de neige, etc. Donc, je ne le ferai pas. Mais j'irai même. Je vous embrasse fort de sublimes dents blancs sous la neige. Et je vous dis à très vite. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. On est de plus en plus nombreuses. Donc, ça me fait vraiment archi super top plaisir. Je vous embrasse fort. Dormez bien. Mangez bien de l'énergie. Et puis, promenez-vous dans la nature, dans les arbres. Hop, hop. Dans tout ce qui est autour. Et prenez cette belle énergie. Dors, 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 dors. Bisous, bisous les M.M. Et à très vite. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada